allez salut 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 les gars voilà pour ceux qui viennent juste de me connaître c'est toujours mon hospital et c'est une pouce bleu voilà pour que je sois un peu plus en forme pour vous faire des vidéos si cette vidéo vous plaît voilà si les vidéos que je mets en ligne vous plaise essayer de me donner un pouce bleu pour que je sois plus à l'aise voilà donc aujourd'hui je vais pas trop durer parce que j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer pour vous donner des informations sur cette bourse et nous sommes là actuellement pour pouvoir postuler à cette bourse voilà et je vous ai dit que j'allais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler donc nous allons débuter tout à l'heure et les documents restent identiques les documents restent les mêmes voilà maintenant pour ceux qui ne comprennent pas qu'ils ne voient pas qu'ils savent même pas comment faire ils peuvent écrire une box voilà ou bien il est un commentaire en pour que j'ai pu sur les réponses voilà donc et concentrez vous parce que cette application pour la cette bourse elle est très complexe voilà donc ceux qui ne vont pas pouvoir voir ce qui se passe ça sera vraiment très compliqué pour eux donc n'oubliez pas j'ai pas duré comme il vous a dit je vais essayer de vous montrer un peu ou postuler alors les gars on y va et surtout à bientôt n'oubliez pas de mon pouce bleu allez salut 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 voilà c'est toujours dans l'hospital donc merci de suivre la vidéo que je poste voilà et je me suis de me suivre de près et c'est le poste quand vous pouvez parce que c'est qu'ils concernent les bourses 2021-2022 c'est déjà dans un mois tout est déjà terminé vous ne pouvez plus poursuivre alors donc essayer de postuler comme vous pouvez parce que c'est très important pour vous même voilà donc nous faisons l'effort de faire ce qu'on peut voilà donc c'est à vous maintenant de pouvoir faire ce que vous pouvez aussi donc c'est un peu ça je vous avais déjà fait la vidéo pour des informations alors ici je ne vais pas repenser d'informations là on va aller plus directement voilà parce que s'il fait si et c'est un des vidéos en des parties c'est plus pas que la vidéo soit trop longue voilà pour que tout le monde puisse au moins regarder la vidéo donc si vous voulez savoir les informations que j'ai dit sur si cette bourse vous êtes en description il ya une première vidéo vous pouvez regarder et vous allez vous enrichir l'esprit avant de pouvoir postuler voilà et donc ici par exemple si nous venons par exemple dans notre université vous allez voir un peu les facultés que l'université enseigne voilà donc une fois que vous voyez cette faculté là vous allez maintenant voir si vous êtes éligible ou pas par rapport à la faculté que vous même vous voulez donc je viens dans l'académie et puis je vois faculté d'éducation ici on va vérifier rapidement parce qu'il ya des personnes qui me posent des questions à chaque instant qu'elles sont les facultés et tout ça donc directement vous allez voir la faculté ainsi si vous devez poursuivre vous allez le faire sinon vous pouvez laisser tomber donc je vais traduire en français pour que tout le monde en puisse au moins savoir où l'on va dans ici voici un peu la faculté on a des pratiquement ici formation pédagogique et tout ça et tout il n'y a même le majeur il y a ce département d'enseignement de langue étrangère je n'allois ici je n'alloisse de l'éducation comme vous levez ici transmission verticale département de l'éducation et on a département des sciences de l'éducation ici également richesse publication ok on va voir département des sciences de l'éducation pour voir un peu quelles sont les facultés qui voilà donc ici comme vous le voyez s'il ya une histoire on voit un peu il est intéressant ici donc ok voilà donc on parle pas perdre le temps sur ça voilà j'ai déjà expliqué cela dans la première vidéo donc on va aller d'abord c'est si à associer l'admission voilà et aussi je vais vous montrer comment ce que vous deviez postuler à la bourse voilà donc ici par exemple je vais revenir sur la première découverture voilà on voit un peu comme est ce que vous allez postuler ok donc ici voire postuler voici l'admission c'est pas compliqué je vais terminer en français que vous sachiez au moins ou pas ok vous attendez ici par exemple au milieu du haut et nien vous attendez voilà arrivé là vous cliquez sur appliquer maintenant vous allez partir directement sur la plateforme pour pouvoir remplir vos coordonnées et chercher à l'admission maintenant ce que je voulais vous dis c'est quoi c'est que ici l'application qui va apparaître c'est juste l'application pour où vous allez mettre vos dossiers et lorsque vous allez vous allez même vos dossiers ils vont vous contacter ils vont vous écrit si vos dossiers sont éligibles ou pas vous comprenez voilà comme je le disais vous n'êtes pas obligé de mettre la lettre le certificat d'anglais mais si vous l'avez mettez le parce que quand c'est comme ça vous n'avez plus passer d'examens voilà donc moi je viens je considère que je viens pour la licence d'envoi c'est une licence en master d'autorat dans les conseils et vient de la licence dans l'écriture suivi sans ça voilà je clique sur le sens on voit un peu ça va ça va venir donc lise celui 500 et vous choisissez votre faculté ici voilà donc que j'ai choisi la faculté ici la faculté vérifier bien il y a la faculté en anglais et en tuc donc si vous choisissez par exemple business administration c'est un tuc ingénieur civil c'est en anglais voilà et engineering computer aussi c'est en anglais voilà donc maintenant pour ceux qui m'avaient appelé pour en ce qui concerne les arts ces histoires de communication de musique de cinéma voilà radio télévision et cinéma voilà donc tout est là et ici moi je considère que je viens prendre d'or computer engineering en anglais donc je suis computer engineering j'ai choisi ça ici je commence à remplir nationalité ici c'est un petit coup d'ivoire ok s'il n'y a pas qu'on voit seulement c'est un vrai cause dans l'île voilà ici et passeport je mets le nouveau passeport ça c'est pas le vrai numéro mais j'ai essayé de vous mettre le mettez votre mot de passeport ici voilà comme je vous ai dit que je vais vous aider à consoler dans le souhait de mettre un numéro pour pouvoir le faire et du mille ans je mets mon mille ans j'ai acheté quand j'ai acheté il n'a verre n'est pas l'est-ce 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 pas de cent ans et de cent ans et de cent 25 ans ici voilà et je mets le numéro du téléphone dans le numéro du téléphone et j'ai acheté le numéro du téléphone et j'ai acheté le numéro du la licence donc je considère que ce n'est en 2003 le 12 j'ai continué c'est pas le vrai format donc j'ai changé je vais prendre ce qu'ils demandent ils ont dit le mois le jour et l'année le mois le jour l'année 2003 on l'a donc c'est bon c'est toujours pas cela donc je vais changer voir ce qu'on demande là ils ont mis des virgules ok donc le mois le mois je prends par exemple premier je mets le jour le jour ça sera j'ai mis un souci avec mon clavier tout bien 23 je mets virgule je mets l'année ok ainsi c'est mieux voilà ici c'est pas d'une vingtaine mais deux mille trois et d'une trois ici le mois j'ai pensé c'est pas grave et le jour le 8 voilà le 8 juillet de l'année 2003 place au fd je vais prendre la vision ok le genre ok donc ici j'avais déjà dit il y avait déjà expliqué ici le document que vous allez mettre et c'est de bien mettre parce que vous n'allez pas pouvoir changer voilà n'oubliez pas cela donc ici high school graduation certifié si vous venez pour la licence vous mettez le baccalauréat ici si vous venez pour le master vous mettez la licence voilà et aussi le le passeport désolé excusez moi le passeport donc ici je mets le certificat la licence n'oubliez pas lorsque vous allez mettre ils vont examiner vos dossiers et puis on vous dit si vous êtes éligible ou pas donc et n'oubliez pas lorsque vous allez lorsqu'ils vont vous envoyer des messages voilà ils vont vous envoie des messages inscrits concernant la scolarité de votre faculté voilà ils vont vous envoyer des messages concernant la scolarité bon en attendant un en avant ici je vais mettre par exemple comme ça le passeport je vais mettre je vais mettre donc je vais sélectionner comme ça le diplôme voilà je vais sélectionner un élément comme ça le diplôme voilà et ici aussi je vais mettre le passeport voilà n'oubliez pas n'oubliez pas c'était l'importance moi je sais c'est comme ça parce que moi je n'en ai pas besoin voilà moi je n'avais pas besoin et moi je n'avais pas celui-là donc une fois que vous finissez qu'à ce que vous faites vous venez ici c'est vrai et vous faites un save voilà donc ça c'est ça il déclare approuvent voilà et c'est tout ils vont vous envoyer un message et puis voilà donc vous cochez là et là ici par mon téléphone par sms et si c'est pas la peine voilà et ok donc je vous montre je suis en train de vous montrer comment est ce que vous avez fait lorsque vous allez poursuivre comme ça ils vont examiner vos dossiers et ils vont vous dire ok vous êtes éligible et quand vous êtes éligible alors voici la scolarité de votre de votre faculté voilà voilà tout est bien ok voici la voici la scolarité de votre faculté donc les éléments que vous devez garder c'est quoi c'est ce sont ces deux éléments là vous devez bien garder parce que vous allez suivre avec cela pouvoir postuler aux bousses qui sont un peu du vent voilà donc vous allez par exemple comme ça ils vont vous dit voici la scolarité de votre de votre faculté mais cela ne veut pas dire que vous allez payer directement c'est ce montant là vous allez atteindre et vous allez partie de toute façon d'aller vous allez poursuivre la bourse et lorsque vous pensez la bourse directement la bourse vient compenser ce qu'ils vont la bourse vient compenser ce que la scolarité qu'ils vous ont envoyé c'est comme ça une fois que vous recevez la bourse directement c'est ce que l'arté vous ne payez plus c'est ce que voilà je suis en train de vous dit donc vous gardez ces deux numéros là ce code pin là avec avec le student number voilà c'est très important parce que vous allez prendre pour poursuivre pour poursuivre voilà donc ok voilà ok donc vous allez les mettre ici le numéro du passeport avec le pin code d'or qu'ils vous ont remis voilà donc c'est à vous de voir mais moi je ne vais pas continuer parce que je vais aller directement vous montrer une fois que c'est fini comme ça comment est ce que vous allez poursuivre pour la bourse voilà donc je reviens sur la page initiale voilà et vous montrer comment postuler à cette bourse donc futur étudiant ici il va vous montrer comment postuler à cette bourse donc essayez de bien suivre voilà suivi très bien parler c'est la partie qui est plus importante donc une fois que vous avez l'admission vous allez maintenant je vais traduit en français ok tout est en français donc une fois que vous l'avez vous repartez sur futurs étudiants et lorsque vous avez ce futurs étudiants ça vous envoie ici et vous venez d'application ici ici il y aura deux bouches que vous allez postuler voilà il y a un examen jos qui l'avoue que vous dirigez vers une bourse et il y aura aussi une bourse même de la faculté voilà de l'université jos c'est quoi il ya c'est un examen dans les normes à sa cause de la crise ça a été créée en 2020 à cause de la crise du coup vite en ligne sinon dans les normes pour pouvoir étudier dans une université la banque qui une fois que vous arrivez sur place ou bien dans votre pays vous vous composer dans des matières qui concerne directement votre faculté et si vous allez pouvoir postuler vous allez pouvoir postuler avec ce certificat d'examen si vous là si vous laissez vous réussissez ce certificat vous allez postuler avec cela mais à cause de la crise du coronavirus il y a plusieurs universités qui ont préféré inclut le jos su sur les plateformes comme ça les étudiants ne sont pas obligés d'arriver là bas postuler ils vont postuler directement en ligne et une fois qu'ils ont ça ils vont prendre ce qu'ils ont pour pouvoir compléter à leur diplôme pour pouvoir faire leur inscrition voilà donc c'est le yo ce que vous avez fait je voulais vous dire un temps pour ceux j'ai vu déjà un temps pour ceux qui n'y vont pas passer les amis du jos sachez que vous allez partir là bas chez eux vous allez payer la scolarité pour pouvoir continuer votre 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 cursus mais pour ceux qui vont pas trop postuler au jos ils ont une chance de pouvoir voir la bourse voilà donc ici vous verrez là dans l'application examen de bourse d'études pour étudiants étrangers vous voyez ces amis jos donc il y a jos vous allez cliquer sur cet élément là ça vous envoie directement sur la plateforme pour pouvoir faire l'examen vous comprenez et l'examen l'examen est subdivisé en plusieurs donc je vous dis bien il y à l'élément jos l'examen et puis à la bourse voilà jos aussi vous donnez accès à la bourse voilà donc vous voyez ici c'est ce qui est écrit là si je prends bien je vais traduit en français comme ça vous allez mieux comprendre obtenez la chance d'étudier avec une bourse à cette université courez la chance d'étudier avec une bourse à vous comprenez donc vous allez vous allez faire l'examen et cela va vous donner une chance de pouvoir avoir quoi si vous avez une bonne moyenne postuler à l'examen jos et réjoignez les mules les milliers de boursiers postuler à l'examen et les mêmes lieux de boussier voile donc ou peut-être qu'elle a appliqué maintenant ou bien vous venez directement là tout est déjà là et je vous répète et je vous le dis encore vous devez bien dit ce qui est là l'examen jos c'est pas gratuit voilà les amélios c'est pas gratuit ça va de 10 euros ou bien 10 dollars jusqu'à 50 $ ou bien 60 $ ça va dépendre voilà parce que si vous si vous devez leur envoyer 40 $ vous allez payer aussi les frais de de la banque et tout ça donc c'est à vous de voir où les amélios vous devez forcément payer donc ici voici l'information à ce qui concerne les amélios et la meilleure considéra en des questions sur les compétences d'apprentissage de base c'est vraiment très facile à ce qu'ils concernent les amélios vous devez juste connaître la base ce que vous faites fait ce que vous faites fait l'informatique de la base en mathématiques une base une simple base c'est pas vraiment compliqué l'examen comprend 80 questions la durée de l'examen est de 5 4 120 minutes et lors de l'annotation de ces amers un cas de vos réponses incorrectes sera déduit du nombre de réponses correctes et le nombre restant sera votre score brut voilà 4 4 torts feront un droit bon ça c'est une nouvelle traduction voilà c'est très bien donc ici vous comprenez maintenant pour pouvoir si par exemple je vais vous expliquer un truc est très simple voilà un truc est très simple pour ceux qui sont vraiment dévoués à pouvoir penser à cette bourse au lieu de pouvoir faire l'examen comme ça ici par exemple vous allez remplir tout ce qui est là n'est ce pas citoyenneté côte d'ivoire je vais vous dit côte d'ivoire ici le mot du passeport vous mettez aussi le mot de passeport ou bien le mot de votre cas d'identité le mot du passeport voilà le nom et prénom vous mettez là tous les noms et pendant que vous avez mis vous mettez le nord le nord et pendant ici vous mettez aussi le mail je n'ai pas rempli parce que je n'ai pas suivi directement avec l'espace où je devais mettre pour pouvoir pour pouvoir vraiment venu sur le site vous comprenez voilà donc ça c'est à vous de le faire voilà donc vous allez mettre le mail vous allez mettre ici le nouveau téléphone et vous allez soumettre voilà donc vous suivez très bien lorsque vous allez soumettre ici vous allez maintenant venu là ici pour télécharger l'application qui va vous permettre de faire l'examen en ligne donc la présence est coincée à d'autres connectes vous allez télécharger si vous avez par exemple une dose comme moi vous allez télécharger ici l'application vous allez cliquer dessus ça va vous envoyer sur l'espace qu'elle a et vous allez télécharger l'application voilà et quand vous êtes chez l'application vous allez aller sur cette application là voilà parce que c'est très très long c'est une très longue procédure je vais pour ceux qui vont télécharger l'application s'ils veulent des explications je vais les deux explications là et je vais essayer de les aider voilà c'est une longue procédure et lorsque vous allez sur l'application comme ça vous allez asser vos deux vos vos coordonnées avec tout ce que vous avez votre appréciation c'est là c'est la ouvre et de là bas ils vont vous envoyer un message et le message quand vous allez cliquer dessus comme ça le message vous serrez un directeur avec eux pour pouvoir postuler à ceux qui sont vraiment intéressés vous pouvez m'écrire si vous n'arrivez pas à faire vous m'écrit donc ça c'est là quelque chose comme ça vous voyez quand je suis comme ça avec l'automne attaque est là voilà donc lorsque vous allez l'ouvrir vous allez voir où c'est les vous êtes en direct avec eux et vous allez faire l'examen comme ça en direct ils vont vous noter par rapport à cela et aussi vous lisez bien les règlements qui sont ici vous pouvez tricher les règlements vous allez les lis par rapport à l'application qui est là voilà donc c'est un peu ça maintenant quand vous finissez c'est pas encore fini voilà quand vous finissez maintenant vous allez aussi postuler à la bourse de votre programme d'admission qui est là vous venez là programme d'admission boussant 8 à 7 donc ici vous cliquez dessus j'essaie de faire tout en même temps pour que vous sachiez où vous allez voilà donc voilà voici le programme il ya sept parce que vous m'écrivez une bosse que vous voulez savoir vous voulez ok nous l'acceptons de résultats de l'application des tests vous pouvez connaître le résultat en vous connectant immédiatement à votre compteur et un cliquant sur le menu de manier demande la bourse dans vous comprenez dans vous cliquez là pour pouvoir savoir votre résultat mais pour l'instant vous n'avez pas encore postuler donc pouvoir postuler maintenant comment ça se passe il a eu déjà avancé le calendrier du premier trimestre il a eu déjà ça c'est déjà fini ça a commencé le lundi 2,8 février et s'est émené le 22 avril ça s'est passé ici c'était le 12 mai c'est fini le 11 juin c'est passé ici ça a commencé le 12 juin et ça va finir le 30 ans juillet donc nous sommes dans la partie candidature 3 voilà donc ici jusqu'au 30 ans c'est déjà fait mais donc vous avez au moins 18 jours ok donc voici un peu comment est-ce que vous devez postuler vous pouvez même lire la vidéo qui est là ça va vous aider vraiment ça va vous aider ok donc c'est un peu ça et une fois que vous êtes là vous pouvez postuler à la bourse lui accepte ainsi vous serez vous allez avoir encore une bourse de plus y compris la bourse en passant par l'examen et la bourse aussi de 8 à 7 voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je voulais vous montrer voilà maintenant pour ceux qui sont vraiment intéressés qu'ils vont postuler ce n'est pas là l'application pour pouvoir postuler c'est pas aussi facile que les autres les autres éléments voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas mettez en commentaire ces questions là j'y réponds à vos questionnés donc c'est un peu ça je vais pas prendre assez du temps comme il vous l'a dit maintenant je ne fais plus de vidéos assez assez longue voilà mais j'espère que je vous ai vraiment éclaircies à ce qui concerne comment postuler la bourse à la bourse de l'université istanbul voilà donc c'était un peu ça et c'est toujours moins un hospital visait sous la chaîne en deux mais sur le ça de ça 25 donc à plus les gars